Donc déjà on va commencer par le match hier soir, tu faisais ton retour à la compétition, on a vu que tu as fait une grosse séance aujourd'hui, tu te sens comment ? Bien physiquement, hier c'était un peu dur d'entrer dans le match parce que bon on était à Gis, et voilà je suis rentré milieu gauche, il a fallu maintenir le couloir, plutôt défendre qu'attaquer et voilà on a bien tenu sur ce résultat et c'est bien pour la suite du championnat surtout qu'on était à Gis, c'est bien pour le mental aussi et puis voilà ce matin tout le monde était content, nous ce qu'il n'avait pas beaucoup de joueurs on a fait une grosse séance et voilà on est en week-end et après pour lundi on a attaqué une bonne semaine. D'accord ben justement pour attaquer une semaine de travail, avant de te blesser tu étais en pleine bourre, en pleine confiance, j'ai enchaîné les buts, est-ce que cette blessure ça t'a coupé dans ton élan ou est-ce que tu as pu garder la confiance quand même ? Ouais enfin coupé dans mon élan je ne sais pas trop parce que bon je vais continuer à travailler et ça m'a permis aussi d'un peu me reposer comme j'avais fait quasiment tous les matchs depuis le début de saison ça va permettre aussi de bien repartir pour bien finir les dix derniers matchs qui restent et essayer de continuer à marquer et surtout qu'on se sauve avec Mandako. Déjà le prochain match peut-être tu vas jouer parce que Touré est suspendu donc tu es plutôt polyvalent tu as rentré milieu gauche comme tu l'as dit quand tu joues en attaque c'est différent de jouer avec Touré et de jouer avec Salih avec qui t'as été associé aussi ? Ouais c'est différent bon après on essaie de s'adapter comme il faut mais que je joue avec Touré ou avec Salih on essaie de donner le maximum de se parler le plus possible sur le terrain et après d'essayer de faire le maximum pour toute l'équipe et essayer de marquer aussi parce que c'est important pour nous les attaquants. Et ça a une préférence pour ton poste plus avancé entre plus deuxièmes attaquants comme on dit ? Non du tout donc je joue neuf ou neuf et demi non c'est pareil je me manque sur le terrain mais vous savez même si je joue milieu gauche arrière droit ou quoi je jouerai quoi donc tant que je joue le terrain je me donnerai à fond et voilà ce qui m'importe le plus. Pour en revenir au résultat de l'équipe comment est ce que tu peux expliquer la première partie de saison Monaco était plutôt très stérile et là ces derniers matchs où toi ou Touré ont commencé à marquer pas mal de buts ? Début de saison on a été pas mal de jeunes au début de saison dans l'effectif c'était notre première réelle saison avec les pros donc il y a eu peut-être un peu de temps qu'on se met tous dans le rythme de la ligue 2 après les recrues aussi il a fallu retrouver un bon état d'esprit une équipe comme l'année dernière il y avait sur la moitié de l'équipe enfin sur toute l'équipe il n'y a même pas une dizaine qui étaient là l'année dernière donc il a fallu reconstruire un peu toutes les bases et là voilà des nouveaux joueurs sont arrivés ça nous a permis de renforcer aussi et c'est très bien pour la situation et on voit que là pour l'instant on est en train de remonter il faudrait gagner contre Châteauroux le week-end prochain et je pense que voilà on pourrait regarder un peu plus vers le haut maintenant. Et pour en revenir au changement qu'il y a eu à la tête du club cet hiver en décembre comment est-ce que personnellement tu as pu vivre cette arrivée des actionnaires et le mercato avec l'arrivée de nouveaux joueurs notamment en attaque ? Bah le mercato écoutez on avait besoin de ça renforcer de toute façon après on s'attendait pas forcément à avoir autant de joueurs mais bon le coach a bien géré ça on voit que là les joueurs qui sont arrivés nous apportent énormément notamment entourés devant et après le changement d'actionnaire au quotidien on le voit pas réellement il y a eu seulement un nouveau préparateur physique qui est arrivé bon après c'est bien qu'un nouvel actionnaire soit arrivé ça permet au club de repartir sur une bonne base qu'il y ait des moyens aussi importants et on verra pour la suite de la saison et notamment pour l'année prochaine on verra si on a la réelle ambition de remonter en Ligue 1. Justement il y a eu l'arrivée de nouveaux joueurs notamment dans le secteur offensif et malgré ça tu as réussi à conserver une place de titulaire très souvent parce que c'est une fierté personnelle ? Fierté ouais enfin j'essaye de quoi qu'il arrive d'essayer de donner le meilleur à l'entraînement et en match et bon après que ce soit Touré ou Salih on est en concurrence mais bon c'est très sain donc on essaye tous de tirer dans le même sens et après j'essaye d'essayer de donner le maximum d'essayer de marquer et puis après j'ai aussi un peu la confiance du coach donc c'est bien. Justement en parlant du coach comment ça se passe à l'entraînement tous les jours parce qu'il y a beaucoup de joueurs à gérer est-ce qu'il a adapté ses méthodes ou changer ses méthodes par rapport à ses débuts ? Non, quand les joueurs sont arrivés il a dit qu'ils ne voulaient pas séparer le groupe il a dit que tous les joueurs qui étaient présents au début de saison resteraient avec l'équipe et voilà on est beaucoup en entraînement c'est un peu plus difficile à gérer que notamment quand on fait des oppositions ou des petits tournois mais bon après le coach a dit qu'il voulait garder tout le monde qu'on était tous sur le même bateau et que voilà pour l'instant il le gère très bien et on voit notamment sur les résultats ça se retranscrit que sur les résultats. Parmi les joueurs il y a quand même quelques-uns de tes collègues du centre de formation qui sont retournés jouer avec l'équipe réserve est-ce que vous en parlez entre vous c'est pas trop difficile à gérer pour eux ? Non, bon après on a vite été mis dans le bain aussi la Ligue 2 on s'attendait pas à jouer tous autant et peut-être que ça fait du bien à certains de retourner un peu aux bases en CFA pour essayer de retrouver un peu le plaisir qu'on avait perdu pendant ces 6 premiers mois et après je pense qu'ils reviendront un peu plus fort je pense à Isseric ou Makengo qui jouent en ce moment en CFA mais je pense que quand on fera appel à eux ils seront déterminés et pour toute l'équipe. Marco Simonnet a beaucoup insisté notamment hier soir après le match sur la force collective du groupe est-ce que tu penses que l'arrivée des nouveaux joueurs a permis à cette force de s'extérioriser ? Ouais, c'est vrai que sur le dernier match on monte une bonne force mentale, on revient beaucoup au score on l'a vu contre Laval on a été mené et on a fini par gagner le match à Sedan notamment et même hier où on était à Agis on a tenu quasiment pendant une heure je crois et c'est vrai qu'on montre de bons signes c'est bien pour la fin du championnat et je suis sûr qu'on va se maintenir et qu'on va remonter et ce serait bien qu'on finisse dans les 10 premiers bon il reste encore un peu de chemin à faire mais si mentalement on y est je sais que techniquement on est je pense qu'on est super à pas mal d'équipes dans ce championnat donc si mentalement on y est je pense qu'on pourra voir un peu plus haut. Le changement était peut-être mental alors par rapport à la première partie de saison ? Ouais parce qu'on a toujours été techniquement assez propres et tout il a fallu juste essayer de retrouver un bloc équipe et le coach nous l'a bien fait passer comme message puis le nouveau a aussi beaucoup apporté notamment à niveau l'expérience c'est beaucoup dur international donc c'est bien pour le groupe. Pour conclure on parle souvent dans les médias de ton père est-ce que son parcours, son expérience, son vécu, toi a servi quand c'était compliqué en début de saison ? Est-ce que vous avez discuté ensemble ? Ouais bon après les matchs ou même avant les matchs j'essaie de me donner toujours de bons conseils et puis après quand il a vu la situation il a dit qu'il fallait pas lâcher, que ça allait tourner on avait un manque de chance aussi en début de saison qu'on retrouve un peu en ce moment et puis voilà le reste dix matchs comme je vous dis il va falloir se donner à fond parce qu'on a pas le droit de descendre en national et je pense qu'en gagnant contre Châteauron on y verra un peu plus clair et pour passer une fin de saison un peu plus tranquille. Merci. Merci. Merci.